Depuis quelques années, les visages de bon nombre de compatriotes sénégalais s'assombrissent comme s'ils étaient noyés dans une boue de gomme arabique, seulement d'acandé, ou alors inondés de bonheur paradisiaque dès que vous citez leur leader ou mouvement et parti politique. Notre société sénégalaise semble être traversée par une césure manichéenne et maudite entre ceux qui sont à la droite du père, dit-on, ceux-là bénis, et les autres considérés comme des démons, condamnés par une tarte congénitale et donc très proches de l'enfer. La toile de fond de toutes ces attitudes découle encore une fois de la vision que l'on a de la politique comme moyen de se transcender, de sublimer les valeurs humaines en vue d'un meilleur vivre ensemble, ou alors la politique considérée comme un vulgaire moyen de salir, de détruire l'autre, considérée comme un ennemi à abattre. La politique, à son essence, n'est ni vertueuse ni démoniaque. Elle est un fait, une création humaine, et comme telle, elle est le reflet, la résultante, l'ultime conceptualisation de la vision et des réalisations de l'humanité. Dès lors, ce n'est nullement la politique au sens où l'on entend et la pratique dans notre pays d'apporter le bonheur, le plaisir de vivre. Non, le bonheur, la paix, le plaisir de vivre ensemble sont alors dans notre capacité de faire fleurir de nouvelles espérances, de créer ou recréer un nouvel humanisme fécond qui transcende nos égoïsmes personnels, nos fragiles certitudes, notre étroitesse d'esprit, à travers une éducation bien pensée et rationnelle, profondément humaniste. Sans verser dans la politique à l'africaine, pour ne pas dire à la sénégalaise, des millions de femmes et d'hommes vivent le plaisir d'être ensemble, de contribuer chaque jour à un meilleur humanisme, à partir d'une éducation rénovée, de l'éclairage de la science, de la bonne gestion des finances, de la médecine, de la religion, des arts et des sports. Il nous faut par conséquent arrêter d'osciller entre l'ambition de construire un nouvel humanisme par une vision politique ambitieuse, saine, et la puissance du faux qui pense tout régler par la politique et uniquement par la politique. Aujourd'hui plus qu'hier, au moment où l'incertitude reste la seule certitude du fait de l'envoyissement d'une inculture politique dans tous les secteurs de notre vie nationale et qui fait que la terre se dérobe sous nos pieds par suite d'une violence presque bestiale qui frise le tragique, il est important, pensons-nous, de convoquer encore une fois la sérénité en faisant preuve de lucidité et d'humilité. Ce n'est pas trop demandé à notre peuple et surtout à ses dirigeants, mouvements et partis politiques. L'inertie et l'ignorance de notre société politique doivent être résorbées avec patience afin d'éviter que la bête immonde ne triomphe. Pour ce faire, il s'agit aussi d'arrêter les prédicateurs de l'apocalypse, éviter de tirer au hasard dans la foule. Il est possible de vivre des années folles, vertigineuses, une civilisation de joie, d'euphorie collective, une volonté d'être dans la lumière en fouettant davantage notre sens de la responsabilité.